Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus que extraordinaire parce que c'est la dernière fois que vous verrez ce petit décor juste là ainsi que ce petit décor juste là parce qu'on va changer totalement de studio. Comme vous pouvez le voir, je suis clairement un peu en déménagement, regardez c'est un peu le bordel total. C'est parce que je termine mes études bientôt et donc je dois rendre mon appart d'étudiant. Et heureusement ma copine me donne accès à une ancienne chambre qu'on va modifier un peu en mode salon, un peu en mode studio, etc. Ici on a déjà tout retiré, il ne nous reste plus qu'à repeindre, à nettoyer, etc, à tout aménager. Ben voilà c'était juste le début du vlog d'une nouvelle aventure parce que c'est la dernière fois que vous me verrez dans ce studio, c'est la dernière fois que vous verrez des images ici. Voilà on a quand même passé un bon petit moment, ça fait quand même 3 années qu'on est ici que le studio il a augmenté, il a commencé par un mur blanc, puis après on a mis René sur le petit tabouret, c'était un peu éclaté ça, puis après on a mis la petite étagère là, cette année-ci on a mis le petit display là. Ça me tenait un peu à cœur parce qu'on a vraiment, enfin moi, j'ai vraiment fait un peu grandir mon univers sur les réseaux dans ce petit studio. Mais bon vous allez voir le prochain, normalement ça va être une grosse folie. Voilà c'est la dernière fois que vous me voyez dans ce studio et la dernière fois je le prononce générique. Bon sur ce coup ça se termine vraiment, parce que regardez, il n'y a vraiment plus rien. Là c'était mon display, là c'était mon étagère, mon display il est juste là. Mon bureau, regardez, il n'y a vraiment plus rien. Genre mes bafles et tout, il n'y a plus que mon écran, mes anciens bafles là-bas, les petits blancs et mon pc et c'est tout. Genre, il n'y a plus rien, ça va changer. Je vais même vous montrer en bas comment c'était, enfin en bas comment c'était. Là il n'y a plus rien, il n'y a plus que des boîtes. Mais comme ça vous allez voir à quoi ça ressemblait. Voilà, j'avais une pièce en bas avec ma porte là. Vous voyez bien, genre c'est vraiment le gros déménagement, je n'ai plus aucun meuble. Du coup on va vite se retrouver dans le nouveau studio, bien sûr pas encore fait, on devra repeindre et tout. Enfin on va faire tous ensemble, vous allez voir ça va être trop bien. Bon les cas, vous allez voir pour la première fois les premières images du nouveau studio. En attendant, ici je vais ouvrir la porte et la prochaine fois que j'ouvre la porte, ça veut dire qu'il y aura le nouveau studio derrière. Allez, c'est parti. En gros il y a la porte qui est là, si on tourne, là il y a un mur, là il y a un deuxième mur, là il y a encore un mur et là il y a un quatrième mur. Moi j'aimerais bien mettre mon bureau juste sur celui-là. Comme ça, on va dire en position vidéo, ça sera un peu comme ça quoi. En attendant, regardez, il y a tout ça que je dois encore monter. Mais avant ça, on doit encore repeindre là. Il y a les plaintes qui sont un peu décollées, on doit les recoller, peut-être les reclouer, on verra. Mais on doit repeindre tous les murs tout en blanc. Après, je dois monter mon matos, je dois décorer le studio et puis seulement vous verrez le résultat final. Pour vous, c'est dans quelques minutes, moi c'est certainement dans quelques semaines. Du coup, ben voilà, comme ça vous avez déjà une idée de la pièce, une idée d'endroit. C'est un peu plus grand qu'avant, ça va être un peu mieux. Mais en gros, là sur le mur, j'aimerais bien mettre mon bureau là. Ben il y aura mon bureau là. Sur le mur là, il y aura un fauteuil. Avec peut-être un petit décor au-dessus ou un néon, un truc comme ça, je ne sais pas. Et puis j'aimerais bien le mettre comme ça, ben sur le mur là du fond, le mur blanc là au fond. Ben il faut aussi mettre un décor, donc il y aura un décor là. Ça pour le décor, je n'ai pas encore d'idée. Pour mon bureau, je vais essayer de vous mettre un petit schéma genre là, maintenant. C'est un setup un peu plus complet que ce que j'avais avant. J'ai juste acheté des pieds pour mes baffles. J'ai juste acheté un écran en plus, voilà. Niveau matos musique, matos vidéo, etc. Il n'y a rien de plus que ce que j'avais avant. Mais ça va être trop bien. J'adore ce concept de vidéo. Pour moi, ça va durer longtemps et pour vous, c'est super court. Et voilà quoi. Normalement, la prochaine étape, c'est on recolle les plaintes et on peint tous les murs en blanc. Bon, ça va au final, la peinture, ça a été. C'était encore assez simple parce que les murs étaient déjà blancs. Donc il a juste fallu qu'on nettoie un petit peu, qu'on retape une couche et ça a été. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Beaucoup de choses. Parce que tout est vide, il y a juste les affaires qui sont dans la pièce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire mon bureau. Donc c'est-à-dire le setup que vous avez vu en début de vidéo. Vous avez mis le screen, je vais essayer de refaire pareil, genre là, maintenant. Et donc là, on est parti pour monter le setup. On est en train de monter le défi de baffe. Donc ceux qui vont se mettre à gauche et à droite, il y aura un baffe posé sur chaque pied. Vous allez voir, c'est un truc avec une base triangulaire assez solide parce qu'à la pièce, c'est assez lourde. Enfin, j'espère. Normalement, c'est le premier choix Amazon. Donc j'espère que c'est bien solide en vrai. La prochaine étape, c'est que je mets les deux écrans là. Puis j'installe un peu le bureau, je fais un peu de cadre management et tout ça. Bon les gars, nouvelle péripétie. Ouais, je ne suis pas du tout à mon endroit, je suis dans ma chambre d'ado ici. Mon PC est mort, enfin ma tour, pas mon petit portable. Donc je voulais changer le setup, je voulais avoir un double screen avec mon PC, avec ma tour, etc. Mais elle ne démarre plus. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne démarre plus, c'est juste que je n'ai plus de signaux dans mes écrans. J'ai testé, ce n'est pas le câble, ce n'est pas les écrans. C'est peut-être la carte graphique ou la carte mère. J'espère que c'est la carte mère parce que la carte graphique, ça coûte pas mal. La carte mère, ça coûte aussi, mais un peu moins. Du coup, là, je vais aller chez un pote. Je vais tester un peu les composants. Comme ça, j'ai une double carte graphique, lui, il a sa carte mère, on teste tout en double. Enfin, vous comprenez le principe. Et là, on croise les doigts pour qu'au final, il n'y ait pas de casse. S'il y a une casse, on croise les doigts que ce soit la carte mère et pas la carte graphique. Bon, les gars, on a eu le diagnostic du PC. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. En gros, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la carte graphique. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la carte mère. Mais bon, voilà, on a eu le diagnostic. Du coup, vous, quand vous verrez le setup, à mon avis, il n'y aura pas encore ma grosse tour qui est juste là. Voilà, ça sera encore mon PC portable parce que le temps de livraison, le temps d'installation, le temps que j'économise pour me l'acheter, sacrée péripétie. Le PC, il marchait il y a encore deux semaines. Il marchait, c'est juste dans le déménagement, donc dans le transport de mon ancien studio à la celui-ci. Et j'ai fait, j'ai éclaté ma carte mère encore. Voilà. Aujourd'hui, on va aller dans un magasin pour chercher tout ce qui est décor de ce mur-là. Donc, c'est un des murs principaux que vous aurez dans mon décor. C'est le mur juste derrière mon PC. Du coup, ça sera un des murs principaux de mon décor. J'aimerais bien une petite étagère où je pose ce que j'avais sur mon étagère dans mon ancien décor. Donc, un peu de tout et même mon display que j'ai pu accrocher sur un mur, que j'aimerais bien poser dessus. Avoir bien sûr des petites lettres ou des petites lampes derrière pour faire des backlights. Je ne pense pas que vous irez au magasin avec moi parce que je suis avec ma famille, etc. Je n'aime pas trop filmer devant cela. Mais une fois que je reviens, je vous dirai ce que j'ai acheté. Donc, vous verrez, je ne sais pas, moi, le style d'armoire, le style d'étagère, etc. Ah oui, et aussi au magasin, j'ai oublié de vous dire, en plus de l'étagère qui va remplacer le cadre là, j'aimerais bien aussi acheter un tapis. Parce que, écoutez, ça fait plein de bruit quand on marche sur le parquet avec un tapis. Ça peut contribuer, donc voilà. Bon, on est à le retour du magasin. J'ai acheté un peu plus de choses que ce que je devais. J'ai acheté un tapis. J'ai acheté une armoire pour mettre à la place de ça. Et j'ai acheté un peu trop de plantes en plastique. Mais vous allez voir, ça va être pour la déco. La déco, elle va être trop bien. Ça a vraiment bien donné. Il y a le petit bruit que vous entendez de fond. Il y a un truc que... C'est un ventilateur qui est en plein dans ma gueule. Parce que j'en peux plus, j'ai trop chaud. Et donc, ben voilà. Moi, en attendant, je vais m'attaquer au montage des meubles. Et après, je pense qu'on pourra faire le petit reveal du studio en entier, normalement. Si je n'ai pas d'autres idées qui ne me presentaient. Yo les gars, je vous avais dit que la prochaine fois qu'on allait ouvrir la petite porte ici derrière, ça va être la révélation du setup. C'est enfin le reveal du nouveau setup du nouveau studio. Enfin, de nouveau, tout ce que vous voulez. C'est enfin le reveal. Allez, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, let's go ! Et voilà, maintenant on est dans le nouveau décor. Regardez, comme vous voyez ça, je tourne un petit peu, vous voyez tout. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Du coup, dès que j'ai appris que j'allais devoir déménager, changer de studio, changer de setup, etc. Ben, j'ai imaginé tout ça depuis ce moment-là. Donc, ben, moi, comme je vous ai dit, ça fait 3, 4 mois. Vous n'imaginez pas le plaisir que vous avez depuis que vous avez un gros projet depuis si longtemps. Et que le gros projet arrive à terme, comme ici, avec, je vous dévoile le nouveau studio. Donc, maintenant, tout va toujours se passer ici. Ça fait tellement, 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 tellement plaisir. Pour vous montrer, ben, je vous avais dit que j'avais 4 murs. Du coup, j'ai un mur de décor là. Puis ici, j'ai un petit mur avec mon petit fauteuil. Puis après ici, j'ai vraiment tout mon setup. Sur mon bureau, je ne peux rien vous expliquer de plus. Parce que, ben, vu que je n'ai pas ma tour, ben, j'ai exactement la même disposition, le même setup que lorsque j'étais de l'autre côté. Quand j'ai besoin de vous montrer des trucs sur mon PC, ben, du coup, ça se passera ici. Mais, en attendant, j'ai prévu un autre endroit. Donc, je vais l'utiliser comme deuxième setup. Donc, par exemple, ici. Voilà, ça, c'est un endroit que j'adore me poser comme ça. Donc, ça, c'est quand j'ai envie de vous parler de chi. Donc, comme vous avez vu dans le vlog de Tomorrowland, j'étais ici, en fait. Donc, ça, c'est quand j'ai envie de vous raconter ma vie. Ou quand on fera des FAQ. Ou peut-être d'aller raconter des histoires à propos de DJ, d'artistes, de musicaux, etc. Enfin, quand c'est un peu plus posé et moins technique. Mais, j'aurais pas besoin d'être vraiment sur mon bureau. Après, peut-être qu'apparemment, je serais sur mon bureau pour une question de facilité avec l'appareil photo, etc. Et donc, voilà. J'ai vraiment créé deux lieux de vidéos. Et c'est ça que je voulais faire. Être plus chill pour faire mes vidéos, etc. Parce qu'avant, il faut savoir que quand je voulais tourner une vidéo. Ben, vous avez vu mon ancien setup, etc. Il était encore assez cool. Mais vous, ce que vous ne voyez pas, c'était qu'en dessous de la petite étagère où j'avais mon décor. Avant, il y avait mon lit. Donc, avant chaque tournage, je devais déplacer mon lit. Je devais déplacer mon bureau pour qu'il soit bien dans l'angle du mur, etc. C'était toute une organisation où, limite, je mettais plus de temps à préparer l'enregistrement qu'à tourner. Oui, tu as l'envie de faire les vidéos. Mais si tu sais que, par exemple, tu as une heure devant toi pour tourner. Mais que tu as 40 minutes d'installation, de rangement après. Ben, ça devient vite chiant. Et donc, ben voilà. C'est un peu ça. Le but de mon setup, c'était ça. C'est de tourner quand tu as envie de tourner sans rien bouger, etc. Mais, voilà. Donc, au final, objectif atteint. Ici, j'ai essayé de refaire un petit tour assez rapide avec vous. J'espère que vous kiffez vraiment ça. Et maintenant, on va se retrouver direct sur le setup avec le grand décor derrière. Et donc, là, on se retrouve tout de suite sur le setup de mon PC. Et du coup, ben voilà. Ça, c'est le setup qu'on aura au final. Donc, ça, c'est vraiment le setup final quand on fera des... Comme je vous ai dit, des petits tutos, etc. Quand on sera posé devant le PC, quand j'aurai besoin du PC. Du coup, ben voilà. Je vais arrêter de raconter un peu ma vie. La vidéo va s'arrêter ici. Si tu as kiffé, par contre, n'oublie pas de mettre un petit like. N'oublie pas de t'abonner juste là. Parce que ça fait toujours super plaisir de sentir soutenu. Et du coup, ben voilà. Bienvenue à vous dans le nouveau studio qu'on va garder quelques années. Et moi, je vous dis bisous, les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada